Et d'habitude, on ne s'astreint pas à avoir un auteur qui soit dans le thème. Quand les auteurs, quand on a la chance de les avoir, sont obligés d'être dans les thèmes. Et ce coup-ci, franchement, ça tombe bien parce que, en tout cas ce livre-là, tu me parleras du prochain, ce livre-là, il est dans le thème. Il est dans le thème parce que c'est... Je le pitche rapidement, je vais utiliser les détails. Donc, le personnage, c'est à la Valois, et il rentre au pays. Donc, c'est simplement M. Lambda qui va au pays pour les vacances. Donc, la première partie, on brosse un peu l'environnement, qui il est, machin et autres. Et ensuite, en fait, tout le livre, c'est son arriv au pays, les retrouva avec des amis qu'il n'a pas vus parfois depuis une dizaine d'années. Et il a son regard, il a son regard et on file rouge, important, on file rouge, super important. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le machin de Zoé, l'histoire de l'âge de Zoé. Alors, en fait, ça se passe dans le moment où il y a l'histoire avec l'âge de Zoé. Donc, si vous vous rappelez, c'est cette association qui est allée chercher des enfants, qui disaient être des enfants Ludarfo, une centaine d'enfants qui voulaient faire venir en Europe. Et il s'est avéré que c'était des enfants qui avaient des parents sur place, qui n'étaient pas Ludarfo, mais qui étaient... Donc, voilà. Donc, enfant, en fait, le personnage écoute les évolutions de l'histoire à la radio. Comment les interventions des chiffres en politique, M. Sarkozy qui parle, Idriss Lévy qui parle. Et donc, il a une réflexion là-dessus, et en moins un peu en parallèle, malheureusement pour nous, la position du cadre, qui est un peu dans cette France-Afrique en creux. En gros, il y a le chef qui est là, il y a des personnages, dès le départ, ils me disent très bien que de toutes les façons ce truc-là. Quelque part, les diaménois, ils savent ce qu'il va se passer. On a l'impression qu'ils se disent, bon, tout ça c'est du truc oréen, mais on sait très bien qu'au final, le traitement c'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Dis-en un peu plus, je préfère vous dire, parce que je ne suis pas obligé de le dire, moi j'ai aimé. Comme ça, c'est arrivé. Donc, en fait, avec nommé Les Chèvres, c'est mon deuxième roman, et que j'ai écrit, parce que j'ai été invité au Tchad par le Centre culturel français, comme par hasard, ce n'est pas le cas que j'ai aimé, mais voilà, c'est comme ça. Donc, ils m'invitent pour aller animer des ateliers d'écriture, parce qu'ils ont créé un festival autour du livre. Et donc, chaque année, ils essaient d'inviter les gens qui ont eu de la publication dans l'année. C'est comme ça que j'ai été là-bas après 7 ans en l'absence de Tchad. Et voilà, je suis tombé avec cette histoire de là, de Zoé, qui m'a précédé juste un peu ici, et j'arrive. Et donc, l'idée, c'est de me dire, voilà, je suis parti depuis quelques temps à rencontrer, à découvrir des choses nouvelles, des choses qui ont changé, qui vont m'émerveiller, ou des choses comme ça. Et puis, après, je rencontre que plus le temps passe, et puis, en fait, personne ne se rend compte de rien, et puis les choses sont exactement... Constablées, voilà. On me regarde, quelqu'un revient après des années, et qui se dit, mais on dirait que le temps s'était arrêté. Voilà, c'est ça. Et donc, l'expression « main de chèvre », c'est que dans ma langue, c'est... Quand on vous dit que vous avez des mains de chèvre, c'est comme exemple concret. Vous vous déplacez, mais vous aurez, par exemple, quelque chose sur le chemin, pour votre chemin, sur lequel vous butez, vous baissez à la limite, mais vous ne baissez jamais pour le ramasser. Parce que c'est des mains de chèvre. Si c'était des mains d'humains, vous vous en serez servi pour déplacer la chose. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, c'était pour raconter cette... Il y a d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué, qui rejoint l'expression « main de chèvre », c'est que, donc, ils rentrent, parce que là, on peut te dire que c'est toi. Oui, je te parle en un roman, on va dire que c'est l'image. Donc, ils rentrent, ils vont recevoir du monde qui vient de voir le vacancier, et ils se disent « on va faire une tente, parce qu'il y a du soleil et tout, et il faut se protéger du soleil. » Et donc, il faut aller acheter des outils au marché, du nécessaire et tout. Donc, il y a un pousse-pousse qu'il faut prendre pour aller acheter. Et il y a le petit cousin, qui est en terminale, qui ne voit pas pourquoi il va aller pousser le marché, parce que c'est trop... C'est un vilisson. C'est un vilisson pour lui, c'est dégradant de faire ce boulot-là. Donc, c'est celui qui vient du lieu de France, qui prend, qui va chercher le matériel. Qui fait la pousse-là ? On l'avait acheté quand j'étais au collège, le 5e, je crois, en 87, quand ma mère a acheté ces trucs-là. Et chaque fois, on allait, après les cours, on se relayait, les garçons de la maison, pour aller le pousser. Donc, on allait trimballer les courses des femmes pour gagner 2-3 sous, quoi. Donc, on ramenait genre 75% à la maison, et puis, le reste, on le gardait pour nous-mêmes. Et comme ça, le lendemain, on était des petits rois au lycée, pour acheter des petits trucs et tout ça. Et il se trouve que ce pousse-pousse-là est toujours là, et on a un cousin, donc, qui est en terminale. Et donc, l'idée, c'est de faire ce petit hangar pour accueillir le monde. Et j'ai lui demandé, donc, d'aller chercher ce qu'on a acheté au marché. Donc, c'est des secours, cela n'a pas été tressé avec des poutres, des poutrelles, tout ça, pour refaire le hangar. Et, mais, il est simplement capable de le toucher au pousse-pousse, quoi. C'est un peu habillissant, c'est le rabaisser, ce n'est pas possible, quoi. Que lui, qui est en terminale, il se rabaisse pour pousser le pousse-pousse, quoi. En France, il y a... Il y a un peu de tout, il n'y a pas de dégoût. Je ne suis pas sûr que les Tcherniens peuvent se permettre de faire ce... Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est de se dire que, plutôt que de s'asseoir là, et de tout le temps dire, voilà, la France a mis un dictateur, la France nous empêche de nous développer, la France... Je veux dire, il y a certaines choses qu'on peut faire, genre, ne pas jeter, par exemple, les poubelles dans la rue, ou les enlever, ou faire un hangar. Ça, je ne pense pas que la France mette ses militaires pour empêcher les gens de faire ce qu'il y a. Non ? Il faut que... Voilà, moi, je me dis, les gens, ça veut dire que le jour où on va nous montrer des Tcherniens en train de curer leurs caniveaux pour éviter qu'il y ait des moustiques qui piquent les mêmes Tcherniens qui les mandent malades, le jour où ils se mettent à faire et que la France envoie ses militaires les empêcher de faire, à ce moment-là, je croyais qu'elles nous empêchent de faire ce qu'il y a. Oui, mais en même temps... Donc ça veut dire, avec nos maires, on peut quand même faire ça. Oui, mais en même temps, il ne faut pas... Je n'ai pas lu, mais j'espère que là-dedans, tu n'as pas innocenté la France pour autant. Non, non ! Mais c'est exactement ce que je dis ! Oui, parce qu'il a été incité par des Français dans le centre de l'État. Je ne sais pas si vous avez tout ce que j'ai dit. J'ai dit que la France a son rôle à vivre une chose politique qu'elle fait. Mais tu n'es pas en fait dans la carte... Et quel est le rôle de la France ? Non, non, non ! On va en hésiter sur la fin, sur la première partie. Le débat, les chants, et c'est sur la troisième partie. Clairement, sur le livre, puisque justement, en toile de fond, il y a cette histoire de l'arche de Zoé, avec les influences françaises, pour le coup, sur le président, où le peuple tchadien est conscient que de toutes les façons, tout le blabla qu'il s'est en train de faire. Il a dit qu'il allait chercher, il irait les chercher, il voit qu'il y avait fait. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, la justice a condamné, mais la justice a condamné, je pense qu'ils étaient censés faire leur peine ici. Vous en avez entendu parler encore de cette histoire ? Non, non, non. Voilà, on en a plus en plus. En gros, c'est réaliste. Ils sont réalistes quelque part, ils sont résignés. Ils savent que, on sait comment ça va se passer, en gros, en gros, les Français vont venir, on va chercher des enfants. Mais il y a toujours cette histoire-là, évidemment, on parle de l'influence française, de la même mise et autres, mais il y a le réalisme de quelqu'un qui vient d'Europe et c'est assez... Bon, moi, j'ai choisi de mettre certains extraits sur Facebook et c'est assez polissant parce que c'est quelqu'un qui va en vacances, hein ? On sait comment ça se passe quand on va en vacances, hein ? Donc, il ne se prive pas de certains plaisirs. Mais il ne faut pas... Voilà, c'est pas quelqu'un qui vient en donneur de leçons en disant « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe là ? » C'est pas quelqu'un qui est... C'est pas un saint. Il vient, il va picoler, il y a des filles... D'ailleurs, ils sont très bien décrites, hein ? Ils savent de sexe ! Bah, disons que si t'arrives, tu as rendu un seul ! C'est savoureux ! Et honnêtement, c'est drôle, c'est... Je trouve que c'est... C'est un petit peu... C'est léger, non ? C'est léger, non ? Parce que... Masculin ? Oui, c'est un... Tu peux quand même... Non, c'est... C'est quand même un acteur masculin ! C'est mon concept, je ne devais pas le lire ! Mais il est super intéressant, mais c'est quand même... C'est quand même un regard qui est très masculin ! C'est quand même un regard qui est très masculin ! C'est pour ça qu'il t'applique ? Non, c'est parce qu'on vous parle du tchad ! Sur fond de femmes et de sexe et de muscadeurs, pardon, d'achat ! Mais en même temps, on va profiter, justement, qu'on a dit... J'ai voulu dire que c'était... Comment dire... Il y a un amour... Ça a l'air cliché de dire ça, mais il y a un amour des mots... Et là, tu nous parleras aussi du côté chanteur... Qu'on retrouve un peu... Parce que... Je ne l'ai pas dit au début, mais il y a des chanteurs... Je ne sais pas si tu es avant tout auteur ou avant tout chanteur... Je ne sais pas trop... Moi, je suis... Un ancien rappeur ! C'était bien qu'il a commencé par le rap ! Un chanteur public ! Donc, c'est... Je ne sais pas trop... En fait, il a commencé par le rap, c'était très intéressant d'ailleurs ! Il a commencé par le rap ! En fait, moi, je n'ai jamais fait des études littéraires du tout ! Donc, mon parcours est plutôt technique ! Donc, après, un bac technique, je rentre à l'université, je fais le droit plutôt ! Après, je rentre à l'ENA, donc c'est plutôt diplomatie et administration ! Après, j'ai fait un troisième cycle en économie ! Donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec la littérature ! Mais il est vrai que j'avais quand même envie de... Parce qu'en ayant lu des gars comme Sonny de la route en 6 ! Ça m'a donné vraiment très envie d'écrire ! En fait, et puis donc, vers première ou terminale, j'ai commencé à écrire des choses ! Et je me rappelle de m'avoir tapé tout un manuscrit quand j'avais passé mon bac ! Maintenant, quand je le lis, c'est assez dépousu ! Voilà ! Et donc, j'ai commencé d'abord par l'écriture ! Et puis bon, mais c'est vrai, quand on est au Tchad où on n'a pas forcément la culture de la lecture ! J'avais l'avènement du rap dans les années 90 ! Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de... Récréditer le rap ! Voilà ! Donc, j'ai certains poèmes, mais c'était transformé en chansons ! C'est une chanson de rap ! Voilà ! Et aujourd'hui, tu as pris ta guitare ! Et tu mélanges... Voilà ! Du Brassens, du MC Solar... Tout ça ! Et donc, c'est vrai que, comme je reviens ici en Europe... Donc, les deux années passées à Genève, vers la dernière année 2000... Fin 2002-2003, j'ai acheté une guitare... Ayant déjà fait un peu du rap... J'ai joué avec des musiciens au sud de la France, mais comme venir de Genève, c'était loin... Et j'ai acheté une guitare, et je me suis mis à faire... Et voilà, j'ai fait deux ou trois chansons... Et j'ai envoyé des radios, donc c'est passé à FIP, c'est passé à France Inter, France Culture... Et puis, j'ai créé un troisième disque... Ah, quand même ! C'est bien ! J'ai pas envie d'essayer que ça marche ! C'est pas horrible ! Voilà ! Mais, je ne vis pas tout ça, je suis plutôt enseignant... Bon, c'est vrai le marketing ! Ça n'a rien à voir avec... C'est assez fait, tout ça ! Mais c'est vrai que ça se ressent, là... Que c'est un rappeur, c'est un auteur, de la manière dont il construit ses phrases... Comment il construit ses mots... Mais ça peut s'expliquer par le fait que... Je dis toujours que le premier livre que j'ai eu, vraiment, pour moi, c'était un dictionnaire, en fait... C'est-à-dire que... On avait donc... Et comme j'étais... Vous savez que... Au Tchad, ou en tout cas, après les événements 79... On appelle l'événement, mais c'est fait que c'était la guerre... Donc, on a fui au village... Bon, en Tchadien, on parle de l'événement, les Tchadien comprennent ça ! Donc, c'est la guerre, en fait... Donc, on fuit au village... Et là-bas, au village, il n'y a pas de livre ! Donc, je ne sais pas si dans d'autres pays d'Afrique, ça se fait... Mais quand vous allez acheter du sucre ou des choses comme ça... On parle du papier ! Voilà, du papier ! Et ces papiers journaux, là, ça nous permet de... Voilà, pour faire le beignet et tout ça, tout ça... Ça nous permet d'avoir quelques bouts d'écriture ! Donc, comme ça, on passait le temps à lire, et chaque fois que je ne comprenais pas un mot... J'allais chez un oncle qui est prof d'éducation physique... Et comme il avait deux dictionnaires, un qui était petit, mais qui était bien bouffé déjà... Donc, je venais chez lui quasiment à toutes les heures qu'il a fini par te refuser ! Voilà, et puis il m'a dit, bon, mais tu te vois en tout cas ! Et puis, on fout la paix ! Et c'était comme ça ! J'ai lu mon premier livre, si vous voulez ! Donc, c'est peut-être l'amour des mots est parti de l'art, en fait ! En tout cas, dans ses textes, ses textes ressemblent à ce qu'il écrit ! Écoutez ce qu'il chante, écoutez ce qu'il écrit, c'est savoureux ! Moi, honnêtement, dans ce qu'il écrit, j'ai... J'étais reconnu ! Clairement ! Je me suis retrouvé un frère tchadien ! Moi, tout en fait, quelqu'un qui écoute Brassens et Sola, c'est un génie ! Dans l'utilisation des mots et tout ça, c'est excellent ! Par contre, on ne va pas oublier de parler du celui qui sort ! Oui, donc, voilà ! J'ai été encore réinvité, j'ai été réinvité encore par le Centre Futurâtre Français... Donc, toi, chaque voyage, c'est l'année passée ! Pour aller pour la troisième édition du festival autour du livre, là ! Et il y avait une maison d'édition qui a lancé un concours pour des textes... Et j'ai participé à ça, donc j'ai gagné le prix, donc ils appellent ça le premier roman ! Et donc, c'était doté d'un peu d'argent ! Ça m'a posé, derrière, un peu de soucis, parce que... J'ai produit déjà après, dans la radio, vous avez gagné des sous les six points ! Et donc, le roman, vous voyez les épreuves, là, il va sortir normalement ces jours-ci ! Ça s'appelle le prix des agneaux ! Donc, il raconte une histoire d'un couple qui décide d'adopter un enfant ou des enfants au Tchad ! Et donc, qui fait face à d'énormes difficultés, des lenteurs et des fracasseries administratives ! Et en fait, on se rend compte que, quoi qu'on veut y dire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est quand même dans l'idée de repousser l'Occident qui nous a malmené, qui nous a rendu en esclavage, etc. Mais en réalité, ces enfants ne sont pas adoptés, ils sont achetés ! Vous allez voir quelqu'un à la Direction des Affaires Sociales, mais qui vous dit, bon, vous me donnez, par exemple, 4 000 euros, et puis je vous donne un enfant ! OK ! Et comment ça se passe ? Vous vous faites les papiers, vous lui donnez les sous, il va dans l'orphelinat, et il voit les enfants ! Bon, mais je veux celui-là, je veux celui-là, etc. Il y a un supermarché, voilà ! C'est ça qui s'appelle le prix des agneaux ! Il y a un côté administration, justement, ça revient encore là-dessus, mais c'est du vécu ! Tout à fait ! Il y a des choses là-dedans où il veut aller chercher son visa, sa pièce d'identité, et pendant 5 jours, on le fait tourner en route parce qu'il a décidé de ne pas corrompre ! Dis-moi, je vais suivre la voie normale ! Exactement ce qui est arrivé avec laquelle il veut faire sa pièce d'identité, il voit des gens financés, ou alors les fils, enfin, les militaires de venir passer directement ! Il y a des gens qui viennent, ils obtiennent ça vite fait ! Et puis, pour un seul jour, jusqu'à son retour, il n'obtient jamais le papier parce qu'il a dit que... En fait, c'est une carte qui permettrait d'aller à l'intérieur du pays parce que comme j'ai des papiers plus ou moins français maintenant, donc c'est vrai que je n'ai plus la carte... L'idée, c'est que... Je ne sais pas si vous pensez le Tchad, mais au Tchad, les gens qui sont des agents de sécurité ne sont pas forcément des gens qui sont un peu... Ils sont un peu partout, pas, et ils ne sont pas... Aller à l'école ou des choses comme ça ! Donc, si vous ne voulez pas déplacer une carte d'identité, imagine tout ça, qui ne ressemble pas à ce qu'ils doivent voir actuellement, c'est quand même un problème ! Donc, pour m'éviter de tout ça, je devais faire une carte pour pouvoir aller à l'intérieur du pays. J'ai mis des turpitudes en turpitudes, il fallait voir ci, voir ça... Pendant une semaine... Donc, finalement, j'ai épuisé le temps à aller au commissariat... Parce qu'il avait décidé que je ne voulais pas payer... Je ne voulais pas payer, je ne veux pas corrompre, et il obtient jamais... Il n'y a plein d'informations... Par les policiers, avec la moto, parce qu'on leur dit... Vous avez une amourde parce que vous avez laissé vos phares à l'intérieur... Oubliez d'éteindre le phare avec la journée ! Donc, c'est une contravention, article, numéro, machin et tout, vous n'avez pas le droit... Dans vos pays ! Donc, vraiment, les tirs... C'est ça... Et les infractions naissent au fur et à mesure qu'on discute en fait ! Et donc, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui ne peut pas s'empêcher de rigoler que ça... Mais en même temps, il y a le ridicule des situations... Ça pourrait être ridicule si, justement, on n'avait pas déjà entendu les mêmes histoires dans d'autres pays... Il y en a exactement sur le même... Carcassonne... Je n'ai pas le prochain, mais honnêtement, je vais sauter sur celui-là... Mais celui-là, il est super bien ! Si, de toute façon, je dis, si vous aimez la chanson, pour un coup, où il y a des gens qui prennent le temps de prendre, d'écrire des textes... De bien les écrire... Honnêtement, vous allez les laisser... Vous allez les laisser... Vous allez les laisser... Vous allez les laisser... Si jamais... Exactement ! Comme j'ai mis sur Facebook... Ceux qui veulent l'acheter... N'hésitez pas... En plus, il est là, il pourra vous faire une petite... Écoutez... Il y a une petite question... Carcassonne... Parce qu'il a habité à Carcassonne... Non ! Carcassonne, dans ma langue, ça veut dire l'enfant qui connaît... D'accord ! Ah oui ! Je crois que c'est moi ! Voilà ! Découvrez ta Carcassonne ! Très important ! Je sais que pour ceux qui viennent ici, ils m'ont entendu souvent dire ça... Mais je suis obligé d'insister... Parce que... Si vous ne parlez pas des auteurs que vous aimez, personne ne le fera à votre place... Donc, je vais le dire tous les jours... Je veux voir des gens sur leur projet... Je vais aller espionner vos produits Facebook... Je veux vous voir partager des vidéos de Carcassonne et de ce livre-là... Parce que si ce n'est pas vous, ce livre-là, c'est personne d'autre ! Carcassonne, je ne mange jamais ! Je ne mange jamais ! Je ne mange jamais ! Vous allez gagner ! La preuve ! La preuve que je ne mange pas... François, tu te rappelles quand je l'avais fait des éloges et ça ? Est-ce que je montais ? Non ! Parenthèse, ça c'est Tufat Mouka... Là encore, je fais des éloges à âme suspendue... À lire absolument ! À lire absolument ! À lire absolument ! D'ailleurs, grâce à la... Voilà ! Donc moi, quand je vous dis à lire, c'est à lire... Voilà ! Donc on va... Encore après le temps, on va avoir un bref moment pour échanger... Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a été un peu... Voilà !